Il me semble quand même que la conversion de la gauche à la question migratoire au Danemark date d'avant la crise migratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le débat est mal posé quand on dit qu'il faut agir sur l'immigration pour faire baisser le rassemblement national. Comme si c'était finalement la boussole du débat public, le boussole du destin de la France, ce serait de faire baisser le rassemblement national. Non, je pense qu'il faut agir sur l'immigration parce qu'en soi, ça pose un certain nombre de problèmes dans la société. Et je crois que c'est pour ça que la gauche danoise s'est convertie à la question migratoire. Ce n'est pas seulement pour faire baisser le parti d'extrême droite ou le parti populiste. De fait, le parti a baissé, mais c'est aussi parce qu'ils se sont rendu compte d'une chose. Ils se sont rendu compte d'une chose, c'est que si on voulait maintenir le modèle d'État-providence tel qu'il était, qui est un modèle très fort, il fallait une certaine cohésion sociale, une certaine homogénéité culturelle et qu'il était nécessaire d'avoir la maîtrise de l'immigration pour pouvoir préserver ce modèle. Et ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, qu'est le modèle multiculturel par excellence, il n'y a pas d'État-providence. C'est parce que si vous n'avez pas un minimum de cohésion sociale, vous ne pouvez pas avoir l'adhésion des gens de financer un modèle social généreux pour tout le monde. Les communautés ne veulent pas se financer mutuellement. Donc c'est ça la réflexion qui est au fond de la gauche danoise, c'est-à-dire pour préserver ce modèle que nous avons construit d'État-providence extrêmement généreux, nous devons maîtriser nos frontières. Et ça, ils en sont venus à ce raisonnement en réfléchissant à leurs fondamentaux, leurs fondamentaux de gauche, pas seulement avec dans la tête l'idée de faire baisser un parti d'extrême droite. Oui, juste sur l'extrême droite, on en parle aussi, il y a deux nouveaux partis qui ont émergé entre-temps, donc ils ne sont pas passés de 22 à 4, ils sont passés de 22 à 15. C'est-à-dire qu'il y a deux nouveaux partis qui sont rentrés dans le jeu politique. Donc attention aussi, parce que l'effet levier de baisser d'une manière majeure, il est venu de d'autres choses dans la société danoise politique, avec notamment des leaders politiques qui sont décrébilisés. Donc la connexion entre les deux, qui serait une clé d'explication que répondrait la droite ou l'extrême droite, elle n'est pas aussi féconde que ça. Je pense que c'est d'abord un débat des sociodémocrates qui ont réfléchi sur leur électorat qu'ils avaient perdu pour le récupérer. C'est-à-dire que pour vous, c'est un débat qui concerne d'abord la gauche française, si on le transpose à la France aujourd'hui ? Non, parce que la droite, en plus danoise, ce qui est intéressant pour la droite française, c'est que la droite danoise, elle a besoin, elle, de faire venir des étrangers parce qu'elle a un problème de recrutement aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est complexe, les sociodémocrates ont été chercher un électorat qui était parti à l'extrême droite en parlant de la question migratoire. Mais la droite, elle est moins dure sur la question migratoire d'une certaine manière que les sociodémocrates. C'est aussi une question électorale, très classiquement, et puis une réflexion. Ce sont les classes populaires qui sont touchées par les externalités négatives de l'immigration et pas les classes bourgeoises, qui n'en ont que les externalités positives. C'est-à-dire dans les villes, en gros ? Dans les villes, effectivement, les classes aisées ont besoin, effectivement, de la manœuvre immigrée pour notamment garder leurs enfants, pour faire tourner les restaurants, etc. Mais ils n'ont pas les externalités négatives, qui est les phénomènes de ghettoïsation, de manque de mixité sociale, de logement, de délinquance, de violence. Ce ne sont pas eux qui la subissent. Est-ce que c'est un modèle, le Danemark, pour vous, François-Xavier Bellamy ? Je disais modèle pour les uns, cauchemar pour les autres, peut-être pour Jean-Pierre Minière, on verra. En tout cas, sur un point qui est extrêmement intéressant, c'est que je trouve que le débat s'engage de manière tout à fait symptomatique de la manière dont on parle d'immigration en France. C'est tout de suite un sujet d'extrême droite. En réalité, ce n'est pas du tout un sujet d'extrême droite en France. En France, si vous regardez la réalité de la préoccupation pour le sujet migratoire, pas dans les états-majors, pas dans les médias, pas dans le débat public, mais chez les gens, vous verrez que dans un sondage publié aujourd'hui par Le Figaro, à la question de savoir si la question du nombre d'immigrés pose un problème en France, aujourd'hui, vous avez une majorité des électeurs socialistes qui répondent oui. Évidemment, les électeurs de droite répondent oui. Évidemment, les électeurs d'extrême droite répondent oui. Mais les électeurs socialistes sont, eux aussi, tout à fait favorables à cette affirmation. Et je précise qu'une immense majorité de Français, vous allez être d'accord et content, approuve les mesures proposées par LR. Et une immense majorité de Français approuve les mesures proposées par LR, en effet. Mais parce que ces mesures, elles répondent à une préoccupation concrète. Le sujet n'est pas des fantasmes, pardon de le dire. Ce n'est pas des images, ce ne sont pas des traumatismes symboliques. C'est la réalité que vivent les gens. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, et ce n'est pas seulement 2015, en France, cette année, il y a eu 500 000 entrées légales. Il y a aujourd'hui 3,7 millions de titres de séjour en France. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en effet, cette question de l'unité de la société, de la capacité d'accueillir, de la capacité de partager un modèle commun, de partager des principes communs. Je l'ai vécu comme professeur, mais comme tellement de jeunes profs. Quand j'ai commencé à enseigner, comme beaucoup de jeunes collègues, j'ai été envoyé dans ce qu'on appelle des quartiers sensibles, dans lesquels j'avais en face de moi, effectivement, non pas une forte minorité, mais une écrasante majorité de jeunes qui étaient issus de l'immigration. C'est une immigration plus ou moins récente. Ça change que, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de réussir à construire l'unité d'un corps social, l'appartenance à une nation commune, quand vous avez devant vous un tel défi, et que c'est ce que font les Danois, d'ailleurs. Quand on dit, dans votre reportage, ils font déménager des gens pour garantir qu'il y ait une proportion de Danois d'origine, c'est pour éviter, effectivement, la construction de ces ghettos, ou en tous les cas, de ces lieux où le communautarisme, inévitablement, finit par régner. Et je termine simplement sur un point. Le sujet n'est pas de savoir si on est obsédé par l'immigration, comme s'il y avait une sorte de pathologisation de quelques personnes qui seraient angoissées par le sujet, au point qu'elles en rêveraient tous les jours. Au contraire, ce qui est très intéressant au Danemark, c'est que ce n'est pas un sujet pour les Danois. Ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus, il l'a dit, ce n'est pas, mais ce n'est plus. Mais donc, moi, je dis très simplement à tous ceux qui veulent que l'immigration ne soit plus un sujet, mais justement, répondons au problème. Faisons en sorte, comme les Danois l'ont fait, de garantir qu'aujourd'hui, les Français soient capables de maîtriser qui rentre sur leur territoire et qui ne peut pas y rentrer. Au Danemark, 3% des gens considèrent que l'immigration est un problème. 3%. En France, je me suis amusé à faire la comparaison, 27%. Si on veut réussir à faire en sorte qu'effectivement, ce débat ne soit plus central dans notre actualité, eh bien, chiche, mettons en oeuvre. Est-ce que c'est l'un des principaux défis pour la gauche française ? Oui, ce n'est pas seulement pour la gauche française, c'est pour la France. Je pense en effet qu'il ne faut pas seulement raisonner entre droite et gauche et avoir cette phobie du rassemblement national. Je suis d'accord avec vous, parce que sinon, on verra toujours la question par le petit bout de la lorgnette. Pour ce qui concerne le Danemark, ce n'est ni un rêve ni un cauchemar. D'ailleurs, c'est un grand pays européen, le Danemark, ce n'est pas des fascistes, ce n'est pas la question. Je pense que c'est un pays qui a été pris d'effroi par des mouvements migratoires dont l'importance auxquels il n'était pas préparé. Sachez, je trouve que c'est très important. Ce qui a effectivement eu pour résultat symptomatique une montée des formations d'extrême droite, de rejet, si l'on peut dire, et ce pays n'était pas préparé. Et moi, je pense que la leçon qu'on doit tirer du Danemark, pour avoir ensuite quels sont les moyens qu'il a pris, parce que je pense notamment que sa volonté d'être répulsif, d'une certaine manière, c'est-à-dire des incitatifs, c'est déjà très gentil, mais répulsif vis-à-vis de l'immigration, ça se voit notamment sur la question d'asile et de naturalisation. Ça, je trouve qu'en effet, c'est une question qui, à terme, vous est posée pour, je dirais, la mixité de la société danoise. C'est une société des riches, et elle peut quand même intégrer beaucoup plus qu'elle ne prétend le faire aujourd'hui. C'est mon avis. Mais pour la France, la grande différence avec la France, c'est que la France a une histoire coloniale. Et voyez notamment, dans un certain nombre des dispositions de la loi danoise, ce que je comprends bien, on dit qu'il faut comprendre le doigt, parler le danois. Honnêtement, je ne vais pas du tout faire injure à la langue danoise, j'ai beaucoup d'amis danois, mais nous ne sommes pas si nombreux dans le monde à parler le danois hors les Danois. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde qui parlent le français avec un français. Vous savez, quand on fait les régions de France, du Bourguignon, il y a des Français qui sont prononcés de manière, quelquefois, de manière régionale. Donc, il y a des millions de gens qui parlent le français. Donc, par exemple, la naturalisation en France se fait avec la possession de la langue française. C'est un des critères majeurs du Code civil. Pareil pour les réguliers. Qui n'est pas appliqué. Qui n'est pas appliqué. Non, mais si tous les gens qui rentraient en France parlent les français... Non, je suis d'accord, mais il y en a quand même beaucoup, quand même. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en France et qui parlent quand même le français. Je parle notamment, par exemple, des Africains ou des Maghrébins, c'est une évidence. Bon, alors, cela... Ce n'est pas une évidence du tout. Si, on ne connaît pas les mêmes, alors. Alors, désolé, mais venez avec moi dans le lycée où j'ai commencé à enseigner, vous verrez... Mais oui, mais après, avec vous... Ce n'était pas les primo-arrivants. Non, ce n'était pas les primo-arrivants. Oui, moi, j'ai une directrice d'école... Avec vous, ils ont appris. Pardon, mais j'ai une directrice d'école du Nord de Paris qui m'a interpellée l'autre jour. Elle m'a dit justement, parlez-en à la télé parce que c'est dramatique. Je suis directrice d'école en maternelle dans le Nord de Paris. Dans mes petites classes maternelles, plus de la moitié des enfants ne parlent pas français. Parce que ce sont des primo-arrivants qui ne cessent d'arriver. Et dès que les familles s'en sortent un peu, elles s'en vont. Il y en a une nouvelle qui arrive. Donc, je suis donné ce que vous dites... Non, mais je sais parce que... Non, mais parce que... Alors, d'abord, vous, vous êtes péremptoire. La langue est une question, est un vecteur de liens, de circulation, de connaissances sensibles, de données qui font en effet que nous avons une immigration chez nous qui est en grande partie différente de celle à laquelle vous pouviez raisonnablement vous attendre. C'est pour ça qu'en effet, je pense que pour la France, la question est premièrement d'accueillir l'immigration à condition que ce soit dans des conditions humaines et non dégradantes. Sur ce point, je suis d'accord avec Michel Rocard. On ne peut intégrer les personnes que lorsqu'on est en état de les faire travailler, de les loger. Et sinon, non. Il faudrait bientôt trouver des solutions. Et enfin, je crois qu'il faut apprendre à notre pays, non pas en lui faisant peur, mais à accueillir l'immigration. Parce que quel est l'état du diagnostic... Non, mais pas l'immigration, des torrents d'immigration, entendons-nous. Parce que le monde est voué à cela. C'est ainsi. Nous n'y pouvons rien. Il faudra effectivement savoir ce qu'on limite, ce qu'on distingue, la manière dont on organise. Mais dire aux gens, il n'y aura pas d'immigration, c'est gravement leur mentir. Et c'est préparer de mauvais moments. Est-ce que ça veut dire, si on réfléchit de cette manière-là, que ce que fait le Danemark aujourd'hui, c'est juste repousser le problème pour les autres pays européens ? C'est pour ça que je pense que ce n'est pas les grands méchants qu'on présente. Mais ils repoussent plus tard. Le Danemark aujourd'hui a une politique, il peut se permettre de l'avoir tant qu'il arrive à maîtriser. Il a 10% à peu près d'étrange au Danemark et c'est 10%, 25% en nationalité danoise. C'est un petit modèle. Donc ils peuvent encore jongler, notamment avec l'Union européenne, parce qu'ils sont attractifs au niveau salaire, pour trouver des solutions alternatives pour tous les petits boulots. Mais ça ne fonctionne que parce que le système tient de très peu. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.